Perchés sur leur nacelle, ces techniciens positionnent les tout derniers motifs lumineux. Ultime matinée d'installation, la ville de Nior se part de ses illuminations de Noël. On a posé une centaine de motifs sur le cœur de ville, aussi bien en aérien qu'au sol. En décembre, 105 000 LED illumineront les rues de la ville, les sapins, les abords de la patinoire ou encore les allées du marché de Noël. A l'heure où certaines municipalités réduisent, voire suppriment les illuminations cette année, à Nior, il en est hors de question. Budget identique à 2021, le dispositif LED permet à la mairie de ne pas consommer beaucoup d'énergie et donc de limiter les dépenses. Au total, tout ce que vous voyez en illumination sur toute la paire de Noël, ça va nous coûter un peu plus de 450 euros. Donc je pense qu'on a les moyens de se payer Noël. Ce n'est pas la crise énergétique qui va avoir la peau du Père Noël à Nior. Pour la ville, le plus coûteux n'est pas la consommation d'énergie, mais l'installation des décors lumineux, plusieurs milliers d'euros. Qu'importe, la majorité des Niortais valident le choix de Jérôme Baloges. La magie de Noël est trop importante à leurs yeux. C'est tout à fait normal, étant donné que c'est une tradition qui est là depuis tellement longtemps, que les gens l'attendent. Je pense que des économies, chaque particulier peut en faire. On peut faire des économies autrement, on peut mettre des LED, on peut faire plein de choses. Donc je suis très contente. Même si Noël est une fête très importante, penser aux ressources énergétiques et du coup au futur un peu, c'est beaucoup plus important qu'une période qui va durer même pas un mois. Noël à Nior, ce seront aussi des projections sur le donjon, avec des vidéoprojecteurs LED et un éclairage basse consommation pour la scénographie. Lancement des festivités, samedi 3 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada